Alors ici, l'étape suivante c'est ceci, vous allez récupérer la sélection, c'est-à-dire générer à nouveau ces espèces de défilés de fourmis dans Photoshop. Il y a deux solutions, soit menu sélection, récupérer la sélection, soit avec la touche commande sur un Mac ou contrôle sur un PC, vous cliquez sur la couche alpha à cet endroit-là. Donc touche commande sur le Mac, je clique là, ça génère la sélection qui est correcte. Forcément, c'est la couche alpha corrigée. Aucun problème. Et alors on va faire l'image qui va être vectorisée par Illustrator. Donc là du coup, vous avez vu comment préparer une image pour optimiser une vectorisation dans Illustrator. Alors ne soyez pas dans ce cas-là trop perfectionniste, parce que j'en vois qu'ils zoomen à fond sur l'écran, on voit les pixels. Ce n'est pas du pixel art, on peut faire les choses. Et alors, oui, je ne vais pas tout vous dire ici, mais je vous dirai plus tard comment on fait des droites avec le pinceau dans Photoshop. Ça peut aider dans le cas d'une voiture. Donc faites ça vite fait. Alors on va aller dans la palette des calques, menu fenêtre calques. Dans la palette des calques, vous allez cliquer sur l'icône qui est juste à gauche de la corbeille, dans le bas de la palette des calques. Et vous avez fait donc un nouveau calque. Bien. Vous allez remplir de noir ce calque. Édition, remplir. Avec noir. Normal 100%. Et on ne coche surtout pas à préserver les zones transparentes, sinon ça ne marchera pas. Édition, remplir avec noir. Normal 100%. Et voilà. Vous avez la silhouette noire de la bestiole. Sans les choses que vous ne vouliez pas. Évidemment. Alors, il faut bien comprendre que ces logiciels sont d'une souplesse incroyable. C'est-à-dire qu'on peut appliquer différentes méthodes pour arriver à un résultat. Donc, ce que je viens de vous montrer là, c'est une des méthodes. Mais ce n'est pas des logiciels à recettes, Illustrator et Photoshop. C'est des logiciels hyper créatifs. Et donc, l'idéal, c'est d'arriver à bien les comprendre, bien les maîtriser. Et puis après, vous combinez les outils. Voilà. Donc, si vous pensez que ce sont des logiciels à recettes, c'est dommage parce que vous passez à côté du côté agréable de ces logiciels. C'est-à-dire que quand on connaît les fonctions, on les combine et on fait des choses qui n'étaient pas prévues nécessairement au départ par les outils. Merci.